Salut Samy, je vois que vous avez l'air d'être bien installés, on est dans le canapé, on a la cool. Je n'ai pas encore pris mon café, je devrais aller me le chercher, mais on va d'abord faire un second interview. Toi tu l'as déjà ? Je suis très voyant, toujours. Tu as pris ton café toi aussi ? Une belle machine à café, juste avant de commencer le call. En plus toi, on va s'intéresser plutôt à toi Samy, nous on commence à nous connaître un petit peu, et ça fait un petit moment qu'on est dans la communauté. Mais là j'avais une première question pour toi Samy, la question traditionnelle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Samy ? Raconte-nous un petit peu ton parcours, je pense que tu fais plein de choses. Je vois que tu es dans différents écosystèmes aussi. Vinice, tu as dû le voir, peut-être chez Money Game aussi peut-être. Donc raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Samy, j'ai 32 ans depuis pas longtemps. Quelques mois. Et pour les attentifs, je viens de Belgique. J'ai un petit accent, je viens précisément même de Liège. Et on va dire que je suis un passionné de plein de choses. J'aime, je suis souvent, je termine souvent passionné par les trucs auxquels je m'intéresse. Sauf que je change souvent passionné par contre, là ce que je fais dans la vie, mon activité principale, on va dire, c'est que je travaille dans le domaine de la cybersécurité. Donc j'ai été un technicien classique pendant 6-7 ans. Et là, ça fait maintenant 3 ans que je suis passé du côté obscur, où maintenant je fais de la vente, toujours dans le même domaine. Ok, t'es pas l'espion, c'est bon, t'es pas l'espion, ok. Non, non. Ça aurait pu basculer, toi. Ça aurait pu. Ouais, mais j'ai fait ça un petit peu. J'ai fait du pentest, c'est pas vraiment l'espion, mais j'ai été contracté par des sociétés pour essayer de les pirater et leur montrer comment. Ah oui. Ah oui. Et ça, c'est fini maintenant, je suis le côté commercial, parce que c'est ce qui permet d'avoir le meilleur, on va dire, levier sur ses revenus. Le commercial, c'est souvent ça, c'est que, on avait parlé, Vince, on avait changé là-dessus. Le côté commercial, quand tu crées de la richesse, alors des fois, ça peut être des fois un peu injuste, c'est un autre débat, mais quand tu crées de la richesse, forcément, t'es rémunéré. Il y a toujours un pourcentage qui est plus ou moins masqué, finalement, et tu peux avoir des leviers, évidemment, sur tes revenus. Voilà, la cybersécurité, en tout cas, c'est un domaine, j'ai envie de dire, on peut dire porteur. À mon avis, le code, pour moi, il y a deux trucs, il y a le code et la cybersécurité, c'est dans ces deux domaines, tu sais que t'es... C'est tranquille. C'est clair, c'est clair là-dessus, j'ai eu de la chance, parce que je ne l'ai pas choisi pour ça, je l'ai choisi parce que j'étais passionné d'informatique et de cybersécurité depuis que je suis tout petit. Et voilà, c'est comme ça que j'ai terminé dans ce domaine. Maintenant, effectivement, je me considère quand même plutôt chanceux parce que c'est un domaine dans lequel, en tout cas, en tant que travailleur, on va dire employé, c'est plutôt rare, mais c'est toi qui as le... On va dire l'avantage sur le marché de l'emploi et pas l'inverse. Donc, c'est quand même agréable. Ouais, donc tu peux négocier. Ouais, c'est ça. Toi aussi, Vince, t'es dans le domaine... Enfin, voilà, maintenant, je sais que t'es passé full-time trading, mais c'est vrai que t'avais aussi, je pense, un... Tu sais, à un moment, des fois, quand le marché de l'emploi, il est plutôt de ton côté ou pas, ou est-ce que tu as des tendances comme ça ? Ouais, bien sûr, moi, j'étais dans l'industrie, mais oui, que ce soit le domaine ou en fonction des compétences, finalement, quoi. Quand tu commences à avoir des compétences qui sont un petit peu... Comment je veux dire ? Qui se démarquent un petit peu de la masse, entre guillemets, ben... Rien que des fois, des petites choses, ça te permet de... Tu sens, effectivement, que le vent est plutôt dans le dos que face à toi. Donc, ouais, tu peux avoir des belles opportunités, soit dans le secteur, soit des compétences, etc. Donc, ouais, dans tous les domaines, je pense. Du coup, rien à voir avec le trading, en fin de compte, ou l'investissement. Non, effectivement, en fait, je pense que j'ai le parcours le plus classique dans ce qui se concerne l'investissement, c'est que je n'ai eu aucune éducation financière de ma famille ou de mon entourage, même de peu importe mes potes, etc. J'ai eu l'éducation classique, épargne, achète une maison, et voilà. Et puis, trouve un bon travail, reste-y, et sois un bon employé. Et je m'y suis. Donc, j'ai découvert, en fait, que ce n'était pas la seule solution il y a plus ou moins 3-4 ans. Je pense que c'était en 2020. Et j'ai commencé à m'auto-former, parce que je démarrais de nulle part. Donc, j'ai un peu cherché tout ce qui était possible sur Internet, avec YouTube ou d'autres. Enfin, c'était principalement sur YouTube. Maintenant, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations gravites. Business en ligne, etc. Oui, j'ai un peu creusé tout, mais c'est resté très théorique pendant longtemps, sans vraiment prendre d'action. Et bien sûr, j'ai découvert aussi la chaîne de Yann Darwin, qui est une mine d'or en termes d'informations. Et on se rend bien compte qu'il y a une différence, et que c'est quelque chose de sérieux. Parce qu'il faut faire vraiment le tri avec tous les vendeurs de rêve sur Internet. Ça, c'est un peu compliqué. Et ce qui m'a fait vraiment passer à l'action, c'est quand je suis allé au Feet de Lille. Yes. J'ai rencontré où Yann, il était avec Dom Pé en vrai. J'ai vu que la salle était remplie, qu'il y avait plein d'autres personnes qui s'intéressaient à la même chose que moi. Et qu'en en discutant un peu autour de moi, je me rendais compte qu'il y avait des gens qui étaient un peu à toutes les étapes différentes. Donc, ça m'a fait me réaliser que c'était possible. Et c'est là que j'ai commencé à être un peu plus dans l'action et dans la pratique. C'est vrai qu'au Feet, tu avais… Parce que souvent, je ne sais pas, on a un peu tous commencé comme ça. À Vince aussi, je pense que tu commences par YouTube. En général, tu regardes un peu des choses. Cette phase, plus ou moins longtemps, en fait. Il y en a qui sont toujours bloqués là-bas. Ça fait 6 ans de regarder des vidéos sur YouTube. Mais bon, nous, on est quand même passés à l'action. Mais c'est vrai qu'au Feet, ça m'a fait la même chose aussi, Samy. C'est que tu te rends compte que tu n'es plus seul, en fait. Et qu'il y a du monde dans toutes les villes, tu vois. Donc, en plus, ils ont fait un parcours sur toute la France. Tu te rends compte qu'il y a vraiment du monde. Et à tous les niveaux, en fait, il y a des gens qui sont très avancés. D'autres, beaucoup moins. D'autres qui sont juste curieux. Mais c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a quand même des gens qui veulent faire partie des 1%. Tu réunis, finalement, peut-être les 10% qui s'intéressent et qui vont ensuite devenir peut-être les 1% entre ceux qui vont passer à l'action, etc. Donc, effectivement, dans ton entourage, tu n'as pas forcément les gens. Tu en as un, deux ou zéro, peut-être, qui vont s'intéresser à la même chose que toi. Ou pas. Et du coup, tu te retrouves un peu seul. Et je pense qu'effectivement, dans des événements comme ça ou dans des réseaux comme ça, ça permet d'accélérer. Parce que tu te dis, ah oui, mais en fait, je ne suis pas fou. Je ne suis pas le seul fou. Il y a des choses à faire et c'est possible. Et ça marche. Et il y en a qui arrivent. Il y a des mecs qui ont 10 ans de moins que moi, qui ont 10 fois plus que moi. C'est énervant, c'est énervant. Ils sont énervants en général. T'inquiète. Oui, ça te motive. Toi, Avine, tu as eu quoi comme culture financière un petit peu ? Est-ce que tes parents, ton… Ou tu fais un petit peu basique ? Non, non, non. Culture comme Samy, voilà. Tu bosses bien dans l'école, tu auras un bon boulot. Et voilà. Le grand classique, finalement, quoi. Tu mets ton argent en banque et puis tu achètes une licence principale et tu fais attention. Et voilà, ça se passera bien. Donc, je ne dis pas que ça se passe mal, mais c'est vrai que si tu veux accélérer, finalement, si tu veux sortir un petit peu de ce schéma-là, il faut passer par d'autres choses, quoi. Par d'autres mentors ou par des groupes, des réseaux, etc. Pour pouvoir ensuite se sortir un petit peu de ça et pour pouvoir voir autre chose. Parce que finalement, c'est comme tout, tout ce qu'on nous apprend petit, il y a des choses bien, mais ça clôture un petit peu, finalement, le savoir. Du coup, moi, ça m'a fait aussi parfois l'inverse. Tu as dit, ah ouais, mais putain, tu prends ce risque-là, vraiment ? Mais du coup, c'est… Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Soit tu dis, effectivement, tu es éduqué, tu dis, oui, ça, je fonce parce que je sais que ça marche. Mais il y a des choses aussi où il faut savoir être prudent. On le voit, que ce soit dans les cryptos ou d'ailleurs dans certains projets ou des choses comme ça. Il faut savoir y aller aussi, il ne faut pas faire all-in. Moi, je trouve que ça ouvre ton esprit critique, Vince. Oui, c'est ça. Ça ouvre l'esprit critique, finalement. Tu es là, parce que tu as vu des choses, tu as compris des choses. Tu sais, parce qu'à un moment donné, quand on dit qu'on passe plus de 10 000 heures dans un domaine, on devient expert, alors je n'ai pas fait le compte, mais en tout cas, sur l'investissement, le trading, etc., on y a quand même passé un paquet de temps et on a quand même une expertise qui est… Voilà, on est quand même expert dans ce domaine-là. On a une expertise, même si on a encore énormément de choses, évidemment, à prendre et on continue à se former. Mais je pense que ça ouvre énormément ton esprit critique, mais sur d'autres choses aussi, en fait. C'est que, tu vois, moi, je vois le monde différemment. Tu vois, quand je rentre dans un resto ou dans un garage à la fois, je vois des trucs, tu vois, je perçois des trucs. Le mec, comment il me vend ? Comment il me vend ? Parce que j'avais éclaté un pneu à la fois. Comment il me vend le pneu ? Comment mon machin ? Il m'amène plus là. Alors, pourquoi il m'amène là ? Tu vois, je ne sais pas, tu as des… C'est un bon business, le pneu. C'est un bon business. Pour moi, ça n'a pas été un bon business parce que c'était juste avant Noël. Je me suis pris le petit rotoir. Donc, mauvais business. Mais sinon, apparemment, c'est un bon business. Tu ne l'as pas posté, c'est ça ? Non, je ne l'ai pas posté. Je n'ai pas été très fier. Voilà, donc… Je suis d'accord complètement avec ça parce qu'en fait, je trouve qu'au final, on vit dans un monde qui est capitaliste et qui fonctionne principalement grâce à l'argent, à l'échange de valeurs. Et il y a beaucoup de gens qui ont mis cette partie-là en se disant « le capitalisme, c'est mal, l'argent, c'est mal », surtout dans la culture française, mais pas que française. En Belgique, francophone, on a la même culture. Et au final, le fait d'apprendre un petit peu et de s'éduquer sur ce monde-là, c'est simplement se donner les cartes pour comprendre le monde dans lequel on vit. Ça permet de se mettre dans une situation qui est quand même plus portable, de choisir soi-même et de comprendre ce qui se passe, ce qui arrive, et de ne pas être à l'aveugle et de subir au final. La connaissance t'amène à maîtriser tes choix. C'est clair et net. Quand tu n'as pas de connaissances ou très peu, tu es là, tu as un beau pifomètre, tu vois aux doigts mouillés, et aux doigts mouillés, on sait ce qui peut arriver. Et puis, il y a des choses dont tu connais, tu te renseignes, puis tu décides de ne pas y aller. Ouais. Par exemple, tu vois, il y en a qui vont se dire, tiens, ils se sont vachement renseignés, j'ai peut-être une bêtise, mais ils se sont vachement renseignés sur l'IMO, par exemple. Ils sont devenus super bons dans l'IMO, tu vois, et ils se disent, bon, OK, dans l'IMO, moi, ce n'est pas mon truc. Ou le marchand de biens, par exemple, ce n'est pas mon truc. Ou la loque, je n'ai pas envie de me faire chier, machin, etc. Donc, du coup, moi, je vais faire du marchand de biens, je veux du cash, et du coup, ils s'orientent. Tu lis le cas, tu fais tes choix en connaissance de cause, en fait. Tu y vas ou tu n'y vas pas, mais l'important, c'est de s'ouvrir l'esprit, et le champ des possibles, et puis après, à toi de targeter ce que tu as envie de faire, finalement. Et du coup, Samy, en termes de poche d'investissement, donc, tu es membre aussi de l'IMO. Côté trading, comment tu as découvert un petit peu le trading ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as pris peur au début ? Est-ce que finalement, tu as cramé ton premier compte comme tout le monde ? Moi, je suis fier de dire que je n'ai pas cramé de compte. Toi non plus, Vince. Donc, voilà, il y en a, il y en a, mais ce n'est pas forcément… Ce n'est pas que j'ai toujours été dans le positif. Je n'ai jamais cramé. Voilà, oui, oui, moi aussi. On en a perdu. Du coup, ça a commencé comment un petit peu ton aventure trading ? Parce que tu es assez impliqué aussi dans l'écosystème AMO. Je sais aussi que tu es en train de faire un mentorat. Tu as pris un mentorat avec Vince. Donc, voilà, tu es aussi en individuel avec lui. Tu prends des cours individuels et donc, ça, c'est super. Pierre, comment ça t'est venu finalement, cette poche d'investissement trading ? Écoute, elle est venue très tard parce qu'au tout début, comme business en ligne, dropshipping, tous les trucs qui ont l'air d'être logiques, au début, je me suis dit, trading magique, génial. Je vais suivre deux, trois vidéos. J'ai essayé de le faire et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus complexe, entre guillemets. Je ne dis pas que c'est compliqué, que c'est complexe, mais en tout cas, ce n'est pas magique et donc qu'il fallait s'investir, etc. dedans. Et au tout début, je me suis dit, OK, ce n'est pas pour tout de suite parce que j'ai besoin d'abord d'acquérir les bases, les fondamentaux. Je me suis beaucoup plus intéressé à l'investissement, on va dire, long terme, comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, etc. et à l'immobilier au début. Et au final, c'est marrant que j'ai fait exactement ce qu'a dit Vince. Je me suis intéressé, j'ai acheté des formations également dans l'immobilier. J'ai creusé pendant plus d'un an pour essayer de trouver quel serait le genre de stratégie que je pourrais faire, etc. Pour au final, décider que ça ne m'emballait pas du tout et que si un jour, je devais faire de l'immobilier, ce serait en m'associant avec quelqu'un qui est dans le domaine du point de vue technique, qui peut comprendre les réparations, etc. C'est bien que tu aies compris ça et du coup, tu as envie d'être finalement un partenaire financier. Toi, tu amènes de la partie finance, peut-être un dossier solide avec le job que tu as, mais tu as envie d'un mec sur le terrain qui décortique pour toi un petit peu les différents projets, les travaux. Sur la partie technique, travaux, immobilier, etc. Moi, je n'y connais rien, je n'ai jamais été un grand bricoleur. Voilà, je pense que je ne le ferai pas, c'est ce que je me suis dit, je ne le ferai pas, surtout que je me suis rendu compte que pour vraiment accélérer dans l'immobilier, il n'y a pas le choix, il faut faire du marchand de biens. Si on ne veut pas gérer des locations, je pense que courte durée, ça pourrait être sympa aussi, mais voilà. Ce qui a l'air d'amener le plus de renta, c'est le marchand de biens et c'est un peu le plus de compétences que je n'ai pas. Donc, je me suis dit que tant que je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui pourrait combler ces compétences-là, je ne le fais pas. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé sérieusement, justement, à considérer le trading. Parce que ce que je recherche, surtout, c'est après avoir acquis les fondamentaux de l'investissement, on se rend compte que, OK, c'est bien, mon argent ne dure plus en cash sur mon compte, mais ça ne grossit pas aussi vite que les objectifs que je me suis fixé. Oui, mais c'est lent. Si tu l'es sur le compte, c'est lent. C'est très, très lent. Oui, c'est ça. Et au début, je m'étais dit, voilà, immobilier, marchand, bien, ça a l'air d'être une bonne manière de faire de l'alpha, de faire grossir son patrimoine. Et au final, je me suis rendu compte, OK, l'autre opportunité qui pourrait mieux convenir avec ma situation, ce serait le trading. Et donc, c'est pour ça que ça fait vraiment, on va dire, uniquement quelques mois que je me suis vraiment mis sérieusement à considérer de me former dans ce domaine-là pour, voilà, pour faire ce que je viens de dire, aller chercher de l'alpha. Comme toi, tu penses que c'est facile. Et plus tu creuses, plus c'est profond, en fait. En fait, tu creuses, plus c'est profond, plus c'est profond. Et après, tu commences à... Tu as un côté gaming au début. Tu as un côté... Oui, argent rapide. Tu as un côté gaming où on se dit, ça va être extrêmement simple. Du coup, voilà, tu y vas. Et tu te rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, très vite, tu te comprends que... Moi, j'ai toujours eu ça. Si tu veux durer, parce que moi, j'ai tout de suite accroché, je me suis dit, si je veux durer, il va falloir à un moment donné, tu ne peux pas jouer aux doigts mouillés. Ce n'est pas possible. En fait, c'est impossible de durer. Mais après, je ne sais pas si... Vince en a beaucoup parlé. C'est que tu as ce côté où c'est gaming, donc, machin. Après, tu te dis, ouais, ça a l'air quand même beaucoup plus compliqué. Tu commences à faire un peu d'astrophysique. Là, tu complexifies à mort. Tu bourges d'indicateurs. Tu cherches un peu la méthode, la martin calme. Tu dis, mais il devrait y avoir un truc beaucoup plus simple. Et c'est un peu... On a un peu tous le même parcours. Et après, tu te rends compte aussi. Tu fais, ah, mais en fait, on peut quand même faire de l'argent en faisant les choses très simplement, avec les bons outils et en revenant un petit peu à la base. Alors, avec beaucoup plus de connaissances, évidemment. On me dit, en fait, on fait des choses simples. Suivre des tendances. Mettre des setups en place. Laissez faire les machines, etc. En fait, je trouve que tu as une boucle comme ça qui... Tu vois ? Mais la partie où tu es dans l'astrophysique, là, où tu es dans la martingale, où la recherche de la martingale a des indicateurs magiques, et bien là, voilà, il ne faut pas y rester trop longtemps parce qu'elle fait mal à la tête, etc. On peut rester longtemps dedans parce que moi-même, j'ai passé du temps. Mais c'est-à-dire que tout le monde est un peu à la recherche de la stratégie magique. C'est-à-dire que tu vois ça. Tu te dis, bon, il faut que je trouve une stratégie. Je suis la tendance et puis j'y vais. Et puis, un coup, ça marche, ça marche. Un coup, ça ne marche pas. Ça ne marche pas deux fois, trois fois. Bon, ce n'est pas bon. Ça ne me va pas. Ça ne marche pas. Tu prends autre chose. Tu changes et puis finalement, peut-être plus le long terme, peut-être plus le court terme, peut-être finalement le scalping, finalement peut-être l'intraday. Puis après, je ne peux pas parce que je bosse. Donc, je fais du swing. Finalement, tu le fais un petit peu comme ça en détente et ça ne marche pas. Et après, tu suis des mecs. Ça marche. Ça ne marche pas. Mais tu sais. Après un TP, tu es content. Après un stop, tu n'es pas content. Mais je ne sais pas pourquoi. Et puis, tu avances comme ça un petit peu. Et c'est un peu ce que tu dis, Lucas. C'est qu'après, tu complexifies au max et tu te dis, je mets… Notre esprit, il est… Il devient, devient… Pour les gens qui ne sont pas scientifiques, mais moi, je suis un scientifique, mais les gens qui ont l'esprit un peu, on va dire, cartésien, tu te dis, il n'y a pas de raison que… Même à l'école, si j'apprends, mais le devoir, il n'y a pas de raison que j'ai une mauvaise note à mon contrôle. Et puis, il n'y a pas de raison que je ne passe pas l'année si tous mes contrôles sont comme ça. En trading, on peut bien travailler. Et puis, ça ne se passe jamais comme ça. Donc, il faut savoir bosser avec les probabilités, etc. Et on cherche tous ça pendant un petit moment, comme tu dis. Et au bout d'un moment, on se dit que la simplicité, c'est la clé. Tu reviens sur le prix, tu reviens sur des choses un peu plus… Oui, tu reviens sur une tendance. Et sur une tendance, on nous le dit. C'est pareil, on a tous fait. On a tous pris notre calculette. On a fait, alors, plus 10%, plus 10%. Oui, oui. On s'est récomposé. Voilà. Ou 1% par jour. 1% par jour, à 2%, tac, tac. Mais putain, c'est bon. Là, dans 3 ans, c'est bon. Par contre, on a prouvé que malgré des méthodes simples et tout, tu peux faire des 10%. Ce n'est pas un problème. Mais voilà, c'est le truc. C'est de partir là-dessus, se dire je vais absolument faire 10%. Avant même de commencer. C'est ça, le truc. Avant même de commencer. Avant même de commencer. Du coup, Samy, tu as eu cette période-là, là ? Toi aussi ? C'est le problème. Mais pas tellement, parce que… En fait, je n'ai pas vraiment commencé à essayer à faire du trading longtemps. Quand je m'en suis rendu compte qu'il fallait s'investir plus longtemps, qu'il n'y avait pas de méthode magique, etc., je suis passé à autre chose. Avant d'y revenir maintenant, mais on va dire maintenant, ça fait 4 ans que je m'éduque sur l'investissement de manière générale, sur la finance de manière générale. Et donc, je ne cherche plus de méthode magique. que je pense avoir plus ou moins compris que ça n'arrivait pas et qu'il fallait toujours un moment travailler, s'investir un minimum dans un domaine pour le comprendre. Donc, je n'ai pas vraiment cramé de compte. J'ai fait, bien sûr, j'ai essayé de prendre des trades en traçant simplement des résistances et me dire, « Ah oui, ok, ça a passé la résistance, j'ai compris, c'est super facile le trading. » Mais je n'ai pas cramé de compte. En training, je n'ai pas encore fait ça. Alors, je suis au tout début, donc ça peut encore arriver parce que, comme je vous l'ai dit, là, c'est vraiment une phase d'apprentissage où je ne me suis pas mis d'objectif. J'ai alloué simplement une petite partie du capital en me disant, « Il faut que j'apprenne avant de me dire que je vais faire de l'argent avec ça. » Il faut d'abord que je comprenne ce que je fais. Il y a souvent une erreur aussi, c'est que les gens, quand ils débutent une activité, surtout au trading, ils se mettent des objectifs hyper ambitieux et ça broie leur psychologie. Alors qu'en fait, la première chose à faire finalement en trading, pour moi, ce n'est pas de s'envoyer en l'air. C'est de ne pas s'envoyer en l'air, c'est-à-dire déjà de préserver son capital et de ne pas perdre ou de peu perdre. D'accepter les pertes. D'accepter les pertes et de maîtriser ses pertes. Une fois que tu as fait ça, en fait, après ce qui t'attend, derrière avec la loi des mathématiques et ce qu'on apprend, les approches statistiques, tu sais que sur le long terme, tu es bon. De toute façon, tes setups, ils sont bons, ça t'est backtesté, etc. Mais la première chose à faire, on devrait dire, au lieu de vendre du rêve en disant « tu vas faire du 2%, du 3% par jour », le mec soit déjà 30% à la fin du mois, c'est « ne perds pas ». Arrête de perdre. Déjà, stabilise-toi break even et ensuite, tu vas pouvoir, grâce à ta méthode et l'avantage que tu t'es créé sur le marché, avoir après des courbes qui sont exponentielles et qui suivent la progression de ton capital. Le capital, c'est que ça scale très bien. Demain, si après un an, j'ai réussi à apprendre à être rentable et que je suis assez confiant sur mes setups et que sur le long terme, avec les statistiques, comme tu disais, l'approche statistique, tu te rends compte qu'effectivement, tu as gagné de l'argent, tu n'en as pas perdu. Même si tu as fait 5% sur une année parce que tu as perdu tout le début de l'année, le temps d'apprendre, etc. Et après, il suffit de faire, il suffit, mais ça dépend combien de capital tu as mis au départ, mais il suffit de faire des efforts et tu scales énormément les revenus que tu peux générer. Moi, c'est ça qui... C'est vrai que c'est plus augmenté son... Quand tu augmentes ton capital de trading, au fur et à mesure, tu vas augmenter par des opérations de marchands de biens, par du cash qui va rentrer par tes activités que tu fais. C'est là, un 5% ou un 10% sur... 5% sur le mois pendant quelque chose d'assez commun, ce n'est pas la même chose sur 100 000 que sur 5 000. Et pourtant, c'est le même travail. Donc ça, c'est l'augmentation du capital aussi doit devenir une des clés. Il y a les propres firmes pour ça, évidemment, qui ont pointé leur bout de leur nez et qui sont des leviers qui sont tout à fait intéressants. Ce n'est pas... Rien n'est facile non plus, mais au moins, elles ont le mérite de proposer une alternative pour jouer sur le levier avec le capital. Mais c'est vrai que le travail, c'est le même. Après, il faut s'habituer aux chiffres. C'est vrai que psychologiquement, les chiffres ne sont pas les mêmes. Alors moi, ce que je recommande souvent, c'est que vous pouvez basculer sur MT4, vous pouvez basculer en points. Si après, les chiffres, ça vous pose problème de voir des oraux que ce sont positifs ou négatifs, vous sentez que ça vous titille un petit peu le cerveau, vous pouvez switcher, vous faites un clic droit, passer en points et vous n'avez plus cette notion d'oraux ou de dollars en face des yeux. Et pour compléter ce que vous dites tous les deux finalement, c'est que on parlait tout à l'heure de comment on a vécu avec l'argent petit ou quel était notre... Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est pareil. Il y en a qui vont avoir un plafond de verre entre guillemets. C'est-à-dire que gérer un stop de 500 euros par exemple, ça va faire trop mal même si sur un capital de 50 000, ça fait 1%. Tu as perdu 1%, tu as perdu 500 balles. Mais psychologiquement, oui, ça va le donner. Psychologiquement, le fait de perdre par exemple 2 fois 500, tu as perdu 2 stops, tu as perdu 1 000 euros, psychologiquement, ça va te faire mal alors que finalement, je ne sais pas, sur un capital, tu disais de 10 fois moins donc sur 5 000, tu as perdu 2 fois 50 euros, 100 euros, tu n'as peut-être fait ni chaud ni froid ou pas. Au contraire, ça t'a peut-être fait chier parce que comment tu as gagné cet argent ? Tu as travaillé dur pour le gagner, etc. Ça fait toujours chier de le perdre. Mais il faut mettre ça sur le coût de la formation un peu au départ. Mais même une fois que tu as atteint la rentabilité, il y a toujours des phases de perte de drawdown. On en voit, il y a même des mecs connus sur le web qui partagent leur annotat et qu'ils ont fait un mois, deux mois, trois mois cette année en négatif. Il faut être capable aussi de l'encaisser, tu vois, ça. Et c'est vrai qu'il faut mettre son ego de côté, il faut penser pourcentage ou point comme pourcentage comme disait Lucas. Voilà. Ce n'est pas toujours aussi simple de se dire allez, j'ai mis 10 000 et puis je sais que j'ai 100 000 qu'attendre, je fais pareil. Tu auras toujours un petit… Moi, ce que je conseille, c'est de… je pense que tu ne pourrediras pas Lucas, c'est de scaler progressivement. Oui, bien sûr. Tu passes un compte à 10 000, tu passes un compte à 10 000, après tu passes à 20 000 et tu… Tu investis ailleurs et le jour où je me sens vraiment à l'aise avec ses sommes, tu risques un peu de tilt et ce n'est pas le but. Mais du coup, c'est aussi le but des logiciels comme Maria, c'est qu'on met tout ça dans une boîte. On aime bien cette image de boîte et je ne sais pas si Samy, tu as bien… On en a parlé beaucoup lors du dernier live, c'est que cette partie-là ou gestion du risque, etc., la fameuse stratégie des deux cartouches, tu sais que tu mets ça dans une boîte et que cette boîte-là, elle va être protégée, tu vois, elle va être cadenassée un petit peu et tu ne pourras pas aller la bidouiller et que l'algorithme va quand même… Allez, va te dire « Ok, Samy, d'accord, tu veux acheter le Dow Jones, je suis d'accord. » Je ne sais pas, elle n'est pas forcément d'accord, mais elle n'a pas encore d'âme. Ça y viendra peut-être sur les prochaines versions mais voilà, tu donnes les consignes et à partir de là, tu es quand même détaché parce que tu n'es pas en contact direct avec le marché. Samy, tu démarres bien. Tu attribues simplement le fait de se dire « J'ai mon stop loss. » Au final, je trouve que c'est même moins stressant que d'investir sur un portefeuille long terme parce que comme tu dis, c'est dans une boîte, le pire cas qui puisse arriver, il n'est déjà établi à l'avance. Tu dis « Ok, ça va faire mon stop loss deux fois. J'ai perdu deux fois mon stop loss sur ces trades-là et voilà, c'est tout. Il ne peut rien se passer de pire. » Samy, tu as tout dit. C'est hyper important, c'est que quand tu lances un trade, tu vas lancer l'algorithme sur un setup, sur une paire par exemple et tu sais déjà dans ta tête que tu as déjà perdu. sa psychologie. Il n'y a pas de raison de stresser finalement. Tu connais ton risque et en plus, tu as le jeu où tu programmes et tu dis tu as le droit à deux chances. Allez, moi j'y crois, je te donne deux cartouches, tu as le droit à deux chances pour aller chercher mon objectif. Bon, si deux fois, elle n'est pas allée ou sinon ça peut être une perte et un gain ou ça part direct, là tu as le jeu des mathématiques sur une série qui est plus longue qui fait le job ensuite. Mais c'est bien, déjà tu as une bonne, je vois qu'avec le mentor à devine ça et le fait que tu te dis, non mais on voit que tu es impliqué dans la communauté et que tu as envie de comprendre et ça c'est une grande force. Dans le groupe qui arrive de là, il y en a plein qui ont tourné là-dedans et après ils se disent bon ben ok, en fait ce qui reste c'est qu'ils sont motivés, ils se disent j'ai vraiment envie de rajouter cette corde à mon arc et du coup ils arrivent dans le groupe et là ils se disent ah oui ok, ok donc je comprends mieux les choses etc. Et on peut faire les choses simplement sans péter un câble quoi, c'est le but. Ça me fait plaisir de l'entendre parce que déjà du coup je me dis je suis sur la bonne voie parce que c'est vrai qu'au final je débute mais je ne vais pas mentir il y a quand même toujours cet aspect un petit peu vendeur de rêve, enfin pas vendeur de rêve, moi-même je me vends moi-même du rêve on va dire dans le sens où je me rends compte que ben oui c'est une compétence qui peut très bien même si ce n'est pas du tout mon souhait aujourd'hui remplacer mon activité principale à partir du moment où on atteint un certain niveau de taille de compte parce que les performances standards on va dire qui semblent être atteignables à partir du moment où on a acquis les compétences et les tailles de compte nécessaires en utilisant parfois l'effet de levier en faisant du trading sur marge des propres firmes etc ben ça permet quand même rapidement d'aller chercher des revenus enfin rapidement j'enlève rapidement ça permet d'aller chercher des revenus qui sont aussi significatifs donc donc il y a quand même cette façon qui est attirant même en ayant l'approche calme et nos performances tu les vois de toute façon nous on est transparent tous les coachs ce soit Lucas, moi Femme, rien voilà nos trades vous les voyez vous les avez donc vous savez à quoi vous attendre plus ou moins quoi voilà alors il y a meilleur il y a meilleur que nous je ne sais pas bien sûr il y a moins bon il y a meilleur ce n'est pas ce qu'on est en train de dire c'est que effectivement tu vois ce qui est possible de faire depuis plusieurs mois que tu es là tout en étant transparent mais c'est vrai après ce qu'il peut bloquer c'est le c'est le plafond de verre mental voilà gérer 100 000 d'une propre firme c'est pas gérer 100 000 de ton capital et ton argent que tu as gagné potentiellement il faut apprendre l'expérience il faut apprendre moi c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a sur les chiffres c'est vrai que sur les chiffres ça me fait vraiment ni chaud ni fort mais c'est peut-être ça c'est le côté d'avoir eu le resto et d'avoir eu du coup au Maroc on était il y avait beaucoup de cash beaucoup de cash et comme c'était en du coup j'y pense en discutant avec vous et comme c'était en dirham on divisait par 10 donc tu avais vite donc tu vois tu avais des liasses de billets comme as tu as la banque on a la banque dis-toi que le plus gros billet c'était le billet de 20 20 euros au bout de 200 dirhams et du coup très vite en fait tu as les chiffres tu as les gros chiffres même s'il faut diviser par 10 pour que ce soit en euros et je pense que ça ça m'a aidé sur sur les les gros comptes en fait ça me ça me fait j'ai pas j'ai pas ce truc sur le alors peut-être que j'ai pas trouvé la fond de verre disons que tu mets tu mets un compte à un million peut-être que ça va quand même tilter à un moment donné mais c'est vrai que ça dépend vachement tu le dis ça dépend vachement de ton historique par rapport à l'argent les boulots que tu as fait le rapport que tu as eu même petit et tout et ça ça joue moi tu vois dans mon job j'ai géré plusieurs dizaines de millions d'euros sur des projets sur des choses et des postes de car dans l'industrie mais c'est pas pareil c'est pas moi je travaille encore là-dessus de toute façon sur la gestion du gère des sommes un peu plus importantes j'irais 10 millions qui sont à la boîte donc tu en as la responsabilité tu travailles pour tu bosses mais quand c'est ton argent il y a toujours un truc un petit effet est-ce que est-ce que tu as déjà perdu beaucoup d'argent dans une soit au début un mauvais trade ou alors même un mauvais investissement ou une connerie etc non jamais vraiment perdu énormément d'argent parce que moi bien je l'ai fait très beau et donc j'ai gagné la moitié de mon cash sur Terra Luna en 2020 ah ouais Terra Luna ça fait ça ah d'accord au tout début je m'étais dit c'est super le stablecoin l'UST tu prends 20% le rendement c'est du dollar ok et donc ça faisait en plus j'ai vraiment eu l'effet chat noir parce que ça faisait quelques quelques mois que j'avais déjà une bonne partie enfin une partie sur l'UST que ça se passait bien que du coup je voyais le rendement parce que ça ça s'accumule par seconde là donc tu le vois grossir tout les intérêts les intérêts exactement et j'ai revendu mon appart que j'avais acheté qui était ma résidence principale c'était pas du tout un investissement etc et la différence entre le crédit donc ce que j'ai récupéré de la vente au lieu de le mettre sur le compte en banque je vais le mettre là dessus et la semaine suivante il y a eu le flash moins 95% moins 95% pour les belges après là c'est là t'as fait quoi t'es allé courir c'est dur pour toi ça va encore parce que je sais pas j'étais dans bien sûr c'est sûr que ça m'a fait chier que j'ai pas dormi cette nuit là parce que j'ai essayé de sortir l'argent comme tout le monde non c'était tu pouvais plus non il y avait des tirs où les exchanges recevaient à nouveau les déposites et donc j'essayais voilà je me suis débattu pendant toute une nuit mais après étonnamment j'ai accusé le coup plutôt bien parce que je me suis dit ok tous les mecs qui ont déjà réussi que je suis sur les réseaux le disent il faut se planter pour réussir un peu comme si c'était le coup de ma formation ou de l'expérience alors c'était très chier mais je disais ça parce qu'au final maintenant moi j'ai pas l'impression d'être si impacté de ça par les mouvements les gros mouvements sur mon compte et je me demande si c'est pas ok ouais 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 bon c'est tout se planter moi j'ai fait des cartons aussi mais mais pas de là à faire de la boîtée de mon cash quand même ouais moi j'ai un profil prudent plutôt donc oui on a tous des profils des profils plus ou moins plus ou moins agressifs ça c'est par rapport à notre propre personnalité il faut savoir il faut savoir se connaître et les comprendre pour pouvoir pour ajuster mais bon après voilà sur Terre à Luna bon il y a un manque il n'y a pas de chance quand même après il y a mettre ses deux en même panier effectivement mais après sur l'USDC et tout c'est dur quand même voilà tu peux te flinguer ou tu peux rebondir et continuer à investir et être là avec nous donc c'est cool ouais et justement parce que vous parliez tout à l'heure de AMO et du mentorat etc ça c'est quelque chose qui maintenant pour moi est vraiment à chaque fois mandatory obligatoire s'il y a quelque chose un domaine dans lequel je veux m'intéresser surtout au point de vue des investissements c'est obligatoire de se former je trouve ça fou je me suis fait cette réflexion là quand on commence à investir on réfléchit comment on a le son capital en plus on apprend aussi à gérer ses dépenses en théorie pour essayer d'épargner le plus possible et donc on réfléchit à plein de trucs pendant des heures et on peut se dire ah ben non mais je n'ai pas envie de dépenser autant par mois ou de dépenser autant pour une formation alors que en fait c'est ce qui va donner le meilleur retour sur l'investissement il n'est pas calculable comme un investissement classique sans ça c'est difficile d'avancer tout seul en fait donc pour moi c'est obligatoire tu vois quand il y a des gens moi ça me rend fou quand il y a des gens qui posent des questions mais dans combien de temps c'est quoi mon retour sur investissement tu vois en fait là tu es en train d'acquérir des compétences et voilà et de pouvoir investir sur les marchés financiers comprendre les choses etc mais qui va te durer toute ta vie tu vois là toi tu penses juste en deux mois il faut que je rentabilise le truc déjà tu pars déjà avec ton cerveau il est à moitié cramé je peux comprendre mais c'est vrai bon je peux comprendre quand tu es jeune tu vois mais quand tu as des gars qui sont un petit peu plus voilà qui ont 35-40 ans qui te sortent des pingueries comme ça ok quoi bon en plus en plus maintenant on a mis un émou gratuit donc c'est que mon retour sur investissement écoute le RR est bon le RR est bon je ne vois pas ça je ne mets pas vraiment de barrière mais je me rends compte qu'effectivement le trading ça pourrait être un moyen qui permettrait d'y arriver plus vite que ce que je pensais donc on te le souhaite il n'y a pas de raison vu la trajectoire que tu prends de toute façon on voit nous on voit les bons éléments dans le groupe on les repère avec Vince on a un petit carnet on vous note lui il est un peu flingué demi-étoile bon ok Samy écoute je ne sais pas si tu avais d'autres questions Vince on a fait pas mal le tour on a échangé sur la vie globalement sur la vie notre vision et je pense que le mentorat n'est pas fini il nous reste quelques heures de cours voilà donc ça c'est chouette donc pour ceux qui veulent aussi il y a Vince qui organise des mentorats donc si vous avez des questions par rapport à par rapport à ce que vous voulez mettre en place et ce qu'il peut vous apporter il faut contacter le monsieur place limitée parce que place limitée parce que le mec n'a pas le temps non mais c'est vrai pour avoir un accompagnement de qualité du moins j'essaye place limitée mais bon voilà pour avoir un truc un peu personnalisé un peu de qualité faire ça tous les jours 24-24 oui parce que c'est assez et en tout cas si vous souhaitez faire un mentorat c'est avec plaisir yes et si vous souhaitez nous rejoindre du côté d'AMO c'est gratuit je vous rappelle quand vous ouvrez un compte avec nos copains avatrade donc on a pu faire ce dit donc profitez-en tant qu'ils sont encore chauds ça peut changer on n'a vu qu'admiral voilà ça a duré un temps et hop terminé donc profitez-en et du coup on se retrouve de l'autre côté voilà il y a un live crypto qui arrive très prochainement la semaine prochaine question qu'on se pose quand on commence à recevoir plein d'informations ça permet d'en discuter avec quelqu'un en direct donc franchement si vous êtes motivé go et c'était top merci pour la discussion ciao à bientôt